Monsieur le maire, sur la rémunération humaine, nous savons que nous sommes opposés à la politique tarifaire que nous menons sur les piscines. Nous avons déjà eu des réunions de vous le dire ici-même. Notre indication principale est la mise en place d'un tarif spécifique pour les Lyonnais, comme cela se fait sur d'autres communes de l'agglomération et même au centre monique intercommunal de Lyon-Sachon-Pénissier, dont nous faisons partie et où les tarifs d'accès pour les non-résidents sont de 22 à 36% plus chers que pour les résidents. En commission, il a été mis en avance à la jurisprudence européenne pour justifier ce refus. A lire la réponse ministérielle apportée le 25 juin de 2014 à Mme Marie-Josée Nermann, alors députée de Moselle, cette argumentation ne tient pas. Le ministre de l'Intérieur de l'époque répondait, « Ainsi, en ce qui concerne les services publics locaux-réputatifs, les discriminations tarifaires sont possibles en fonction du lieu de résidence. Du fait de leur qualité de contribuables locaux, les résidents peuvent en effet bénéficier d'un tarif réduit dans la mesure où celui-ci constitue la contrepartie de la prise en salle du service par le budget de la collectivité. Peut-être, n'oubliez-vous d'interroger l'actuel ministre de l'Intérieur, pour tout savoir ce qu'il en pense, plus que le bâton sur les piscines, comme nos collègues Jorjon, nous nous interrogeons sur la solution envisagée pour la piscine de Gérard. Le 1er décembre, dans les colonnes du progrès, vous parliez, M. l'adjoint, de deux lieux possibles, le parc-relais que le Citral vient de vendre à la métropole pour plusieurs millions d'euros, ou la petite piscine du parc de Gérard. On entend aussi certains suggérer l'implantation de terrain de beach-volley au parc de Gérard. Ça risque de faire beaucoup sur le même salle. Il serait intéressant que vous puissiez encore plus conseiller de cette phase de l'avancement de ce dossier. Le temps passant très vite, nous ne voudrions pas, au lendemain de la saison estivale 2019, pour nous retrouver sans solution pour l'avenir. Et laissez-vous le faire tous.